Dès qu'on finit à PAN qui fait une alerte de food and mass disease en Afrique du Sud, nous nous faisons prendre la décision pour suspendre toute importation de bannes bétail qui sont susceptibles à cette maladie-là pour rentrer sur Maurice. Deuxièmement, nous faisons aussi un produit de viande qui est aussi capable de être porteur de sa maladie-là, ça aussi nous faisons donc la bloc d'une importation. Et nous avons aussi un cheval que l'on connaît, qui nous importe de l'Afrique du Sud, qui vient là pour le Monster Stuff Club et aussi pour la quarantaine. Et là aussi, à ce jour, nous faisons tout un bloc d'arrivés de chevaux de l'Afrique du Sud. Alors, nous avons une surveillance en permanence là actuellement sur tous les points d'entrée, c'est-à-dire l'aéroport ou le port. Et aussi, nous faisons une demande de Rodrigues aussi. Donc, être vigilant, surtout quand il est arrivé dans un yacht qui déborde à Rodrigues. Alors, il y a une série donc de mesures qui nous finissent mettre sur pied pour qu'il nous assurait qu'il ne soit pas exposé à sa maladie-là. On peut suivre aussi ce qui va passer en Afrique du Sud. On comprend qu'il contient le problème dans la région Côte-Léphine détectée et d'espérer qu'il est rapidement capable d'éliminer pour qu'il sali un problème qui délienne. Est-ce qu'il y a un test préféré dans la matière ? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, déjà, mon besoin de dire, depuis que nous-mêmes nous sommes affectés par la maladie, nous avons une série de tests qui nous fait d'après un protocole établi par OIE. Et d'ailleurs, nous finissons un troisième exercice d'analyse de bannes-échantillons qui nous fait terminer en décembre l'année dernière. Et donc, les résultats, bien sûr, sont très encourageants. Et c'est ça qui vous permet que nous, justement, procèdons à l'autre étape, c'est-à-dire, demandent qui, au lieu de nous, a le statut de NPI indemne de la maladie de l'archébacteuse. Alors, là, nous sommes dans la procédure pour enclencher sa demande auprès de l'OIE pour nous gagner du statut de FMD Free Island. L'Afrique du Sud, nous communiquons que la maladie est éclatée le 7 janvier. Les 8 jours de fin de déclaration au OIE. Le nombre d'animaux concernés, pour le moment, le chiffre qui nous gagne, les 50, et qu'ils sont capables de monitorer. Mais, il y a 15 000 animaux dans la région, dans le village de Vembe, dans l'impo province de l'Afrique du Sud. Et, quand vous pouvez faire le vaccin, comme ça, vous pouvez limiter la maladie qui est éparpillée dans les autres places. Bien sûr, il y a une région qui nous appelle « High Protective Zone », et il y a une « Disease Free Zone », et il y a une « Protective Zone ». Au niveau de Maurice, nous avons toujours l'alerte au niveau port et à l'aéroport. Et tout l'avion qui peut venir, nous interroge les passagers à travers une collaboration avec les douaniers, que chez le port, que chez l'aéroport. À Maurice, nous pouvons toujours monitorer la situation, comme ça, nous évitons tous les risques de contamination avec sa maladie. Sous-titrage ST' 501